Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique Belge. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin ? Par quoi votre vie est motivée ? Sur quoi votre vie est-elle focalisée ? Si on est honnête, il faut avouer que notre vie est souvent centrée sur des choses comme notre carrière, les examens, la promotion que l'on aurait tellement à avoir, notre belle Juliette, notre beau Romeo, ou les souffrances par lesquelles nous passons. Souvent nos pensées sont éprises par ces choses, on en parle beaucoup et on travaille dur pour qu'elles s'améliorent. Dans sa première épître, Pierre parle à des chrétiens qui sont vraisemblablement préoccupés et même focalisés sur les souffrances par lesquelles ils passent. Et c'est pour ça qu'il leur rappelle l'essentiel, qui leur rappelle qu'ils auront accès à un salut grâce à Dieu et grâce à son Fils Jésus-Christ. Et voici ce qu'il dit en 1 Pierre 1 au verset 13 pour les encourager à garder les yeux fixés sur les choses importantes et à persévérer. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pour Pierre, ce salut est tellement important qu'il leur dit que leur vie doit être focalisée sur la grâce qui va être apportée quand Jésus reviendra sur ce salut. Et pour ce faire, qu'est-ce que Pierre dit ? Il dit qu'on doit avoir notre esprit, notre intelligence en éveil, qu'on doit être sobre, qu'on ne doit pas se laisser distraire. C'est vrai que nos examens sont importants, notre carrière est importante, notre famille et les souffrances par lesquelles on passe sont des choses qui sont importantes, mais elles sont quelque part secondaires. On ne devrait pas laisser nos vies être consommées par ces choses, se laisser focaliser sur ces choses-là. On devrait avoir nos vies bien focalisées sur ce qu'il y a d'important, sur cette grâce qui sera apportée quand Jésus reviendra. Et cela n'est pas facile, ce n'est pas naturel qu'on soit focalisé sur ces choses, parce qu'on a nos désirs propres et nos préoccupations. Et c'est pour ça que Pierre nous dit qu'on doit s'efforcer d'avoir une telle attitude. Pour ce faire, Dieu nous a donné sa parole pour qu'on soit rappelé de l'essentiel. Et c'est important donc de lire la Bible, non pas par devoir, mais parce qu'on veut être exhorté, encouragé, rappelé de cette vérité du salut essentiel. Et c'est important aussi d'être assidu aux réunions d'église, aux réunions de prière, pour s'encourager, pour prier Dieu qu'on continue à persévérer. Et aux réunions d'études bibliques, pour se rappeler de l'essentiel et s'exhorter à persévérer dans ce droit chemin. Et puis, c'est important que nous avertissions aussi nos proches qui ne sont pas croyants, pour qu'ils arrêtent de se laisser distraire et pour qu'eux aussi, ils aient accès à ce salut quand Jésus reviendra. Avertissons aussi les frères et sœurs qui ont tendance à être focalisés sur ces choses secondaires. Faisons-le par amour, encourageons-les à persévérer et avoir leur vie bien focalisée sur le salut que Jésus apportera. ...